A l'abri de l'agitation citadine, c'est un refuge précieux pour les centaines d'espèces d'oiseaux qui migrent ici chaque année. Il suffit de s'installer devant l'une des rares fenêtres sur le lac de Grandlieu pour les apercevoir. C'est toujours plaisant de revenir parce que c'est un super bon endroit. C'est unique quoi ici. On sait qu'on peut être au calme et regarder les animaux. J'en ai tellement entendu parler qu'il fallait que je vienne voir par moi-même. Et alors vous n'êtes pas déçu ? Non, clairement pas. En l'espace de dix minutes, on avait autant de choses que chez nous qu'on voit en une heure. Héron pourpré et grec de garzette. Depuis quelques années, ces espèces présentes ici depuis des décennies ont de nouveaux colocataires comme l'ibis sacré. Il y a des espèces nouvelles qui sont venues parce qu'il y a le réchauffement climatique. Donc elles sont venues du sud vers le nord, comme pour les plantes d'ailleurs, on peut l'observer. Ça fait de la concurrence. Les passereaux, les oiseaux les plus communs, sont en très nette diminution. Aussi belle que fragile, la flore elle aussi subit les effets du dérèglement climatique. On s'aperçoit que les bancs de nénuphars, il y en a pratiquement plus par endroits, ou disparaissent, ou ils ont bougé. C'est embêtant pour certaines races d'oiseaux, qui ont pour habitude de se loger dans les nénuphars, sur les nénuphars. Les périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes mettent aussi à mal le niveau de l'eau, pourtant gérée artificiellement. Puisqu'il n'a pas assez plu cet hiver, les vannes chassent moins d'eau vers la Loire. Ça veut dire sans doute un envasement plus rapide de grands lieux. Donc des hauteurs d'eau qui diminuent. Donc un échauffement de l'eau, modification effectivement de la biodiversité. C'est-à-dire des espèces qui ne vont pas s'y retrouver, que ce soit végétales ou animales. Et d'autres espèces qui vont prendre le dessus parce qu'elles préfèrent effectivement des eaux plus chaudes. Parmi elles, les écrevisses de Louisiane et les Ragondins, qui s'acclimatent bien à ces nouvelles températures et au passage régulier d'avions à quelques centaines de mètres de la réserve.